Bonjour à tous les mangeurs de pizza, dans cette vidéo on va voir comment choisir un four à pizza qui sera pratique à utiliser et surtout performant. Parce que si vous faites souvent des pizzas à la maison, vous savez sûrement qu'il faut une température de cuisson très élevée et que c'est absolument impossible de l'atteindre avec un four de cuisine traditionnel. Et le problème c'est que dans le petit monde des fours à pizza, et pour n'importe quel autre produit d'ailleurs, c'est qu'il y a du très bon et du catastrophique. Sur lacusineensemble.fr, on a eu l'occasion de tester pas mal de fours à pizza et dans cette vidéo, on va vous donner les éléments essentiels à vérifier, tout simplement pour être satisfait de votre four et ne pas vous faire avoir. Aujourd'hui, que le four à pizza soit électrique, à gaz, à charbon, à bois, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il doit être capable de monter à plus de 400 degrés. Allez, on peut avoir quelques modèles assez qualitatifs qui feront le travail à 350 degrés, mais en dessous, fuyez. Alors pourquoi c'est important ? Tout simplement parce qu'en dessous de cette température, la pâte ne va pas gonfler, elle ne va pas pouvoir saisir en dessous, et surtout, la pizza va mettre beaucoup trop de temps à cuire, plus de 5 ou 6 minutes, et en fait, elle va devenir toute sèche. Si on prend l'exemple de la pizza napolitaine avec ses bords bien gonflés, bien alvéolés, au-delà de la pâte qui est spécifique, il n'y a pas de secret, c'est qu'elle est cuite dans un four à pizza qui monte à près de 500 degrés. Le deuxième critère à vérifier absolument, c'est la surface de cuisson, c'est-à-dire l'endroit où vous allez cuire votre pizza. Alors bannissez tout de suite tout ce qui est en métal, avec un revêtement anti-adhésif ou autre, ça ne sert absolument à rien pour bien cuire une pizza. Ce qu'il faut, c'est tout simplement une pierre réfractaire. Tous les fours professionnels, que ce soit pour les pizzaïolos ou les boulangers, en ont une. Alors de quoi il s'agit ? C'est une plaque qui fait plusieurs centimètres d'épaisseur, en général, entre 1 et 3 centimètres, c'est quelque chose de standard, et qui est conçu dans un matériau capable d'accumuler et surtout de conserver la chaleur. Le plus souvent, c'est de la cordillite, mais ça peut aussi être de la terre cuite, de la céramique, de l'argile ou encore du marbre. Donc c'est évidemment la pierre à pizza qui va monter en température, et tout simplement, quand vous allez glisser la pizza dessus, la pâte va instantanément saisir, ça va permettre à la pâte de bien gonfler, d'avoir une croûte bien alvéolée, bref, c'est tout ce qu'il faut. Le troisième critère, c'est les dimensions de la surface de cuisson. La taille de standard d'une pizza, c'est autour de 30 centimètres, donc la pierre doit faire au minimum cette taille. L'idéal, c'est quand même d'avoir un tout petit peu plus pour éviter que la pâte vienne se coller aux parois du four à pizza quand elle va gonfler, et ça vous évitera les catastrophes, mais aussi les pizzas brûlées. Alors c'est important, quelques mots sur le type de four à pizza. Vous avez évidemment le four à pizza électrique, qui s'utilise principalement en intérieur, mais aussi en extérieur, c'est comme vous voulez. Et lui, il va être limité à 400 degrés, c'est des normes de sécurité, et il ne pourra pas monter au-delà. Ça reste évidemment le modèle le plus compact et le plus abordable, puisqu'on en trouve des très bons entre 80 et 130 euros. Avec ce genre d'appareil, vous pourrez faire sans problème des pizzas de bonne qualité, et la cuisson n'aura absolument rien à voir avec celle d'un four de cuisine traditionnel. Et le top du top, c'est ce qu'on va appeler le four à pizza d'extérieur. Donc il fonctionne avec différents combustibles, ça peut être du charbon, des pelés, des bûches de bois ou encore du gaz. Et c'est ce genre de four à pizza qui est capable de dépasser les 400 degrés pour se rapprocher des 500 degrés. Donc autant vous dire que la qualité de cuisson de la pizza, elle est absolument exceptionnelle. Si vous faites des vraies pizzas napolitaines, c'est exactement ce qu'il vous faut. Côté budget, ce n'est pas du tout la même chose. Le prix de départ, il est plutôt autour des 200 euros, et ça peut monter à 6, 7 ou 800 euros. Donc si vous débutez dans les vraies pizzas maison, on vous conseille d'abord de commencer par un modèle électrique, et quand vous maîtriserez toutes les bases, vous pourrez passer sur un modèle d'extérieur, et là vous verrez vraiment la différence. Et enfin, un dernier point qui est souvent oublié, pourtant qui est très important, il s'agit des accessoires qui vont être fournis avec le four à pizza. Avec ce genre d'appareil, par exemple, il vous faut absolument une pelle à pizza, sinon c'est la porte ouverte aux catastrophes et aux pizzas renversées. Le thermomètre, c'est aussi très intéressant, puisque ça va vous permettre d'enfourner uniquement les pizzas à bonne température, et éviter les cuissons mal maîtrisées. Et quand on y regarde de plus près, ces accessoires ne sont pas toujours livrés avec le four, et ça peut faire sacrément grimper le budget. Donc vérifiez toujours le contenu de la boîte, avant d'acheter un four à pizza pour être sûr de ce que vous allez recevoir. C'est tout pour cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur les critères de choix d'un four à pizza, on a mis un article hyper complet en description, et vous y trouverez aussi quelques exemples de modèles qu'on adore.